L'homme de 58 ans interroge des témoins Des personnes dont la vie a, un jour, basculé et qui se sont retrouvées à la rue ou paralysées du jour au lendemain par exemple Présent à la télé mais aussi à la radio pour la libre antenne d'Europe 1, l'animateur s'est spécialisé dans les sujets sociétaux et intimes Il présente d'ailleurs ses documentaires comme des films militants pour l'humain dans lesquels il vit des moments forts Ce 6 février, il était l'invité du buzz de télévision du Figaro pour en parler La précarité n'est jamais loin et l'animateur a expliqué combien il était important de comprendre que ces témoignages étaient loin de représenter des situations rares Depuis le temps que je recueille la parole des anonymes, des invisibles, je m'aperçois que la précarité n'est jamais très loin Un accident de la vie, on peut tous en être victime, a-t-il commencé en évoquant la précarité au sens large du terme L'occasion pour le journaliste en plateau de faire parler son invité de sa propre expérience Est-ce que ça vous ramène à des choses plus personnelles que vous avez vécu ? Est-ce que votre vie a aussi failli ou vacillé un jour ? Est-ce que ça renvoie des choses chez vous, ces témoignages ? a-t-il demandé ? Bien évidemment, a immédiatement répondu Olivier Delacroix avant de raconter un épisode douloureux de sa vie survenue en 1998 Ma vie a vacillé ma vie a vacillé. Il y a un moment J'ai perdu mon père, il a mis fin à ses jours Et un an et demi après, je perdais mon fils Oui à ce moment-là, ma vie a vacillé J'étais carrément au bord du... je peux dire que là j'ai vacillé Et si est-il la seule et unique fois dans ma vie ? Catégorique, pourtant, il précise ne pas avoir voulu mettre fin à ses jours, ça ne se formule pas comme ça les choses Vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous avez envie de continuer à vivre Si est-il différent que de penser au suicide ? Je n'ai jamais pensé au suicide mais il y a un moment où vous pouvez arrêter Baisser les bras et arrêter, ça ne veut pas dire obligatoirement mettre fin à ses jours Ça peut être aussi finir dans la rue Une expérience qui le rend d'autant plus légitime à être le visage de sa série documentaire, j'ai eu ce rebond et je crois qu'il y a aussi ce lien entre les témoins et moi Ils savent que j'ai connu une épreuve et donc il y a quelque chose qui se passe entre nous A lire aussi la vie ne m'a pas épargné, Olivier Delacroix, dans les yeux d'Olivier, évoque les drames qu'il a traversés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501